Si tu veux connaître les 9 domaines de vie sur lesquels tu dois travailler pour avoir une vie fabuleuse, alors reste connecté, ce sera juste après le générique. Tu ne t'es jamais dit que la vie c'est maintenant ? Non mais tu sais quand je te dis maintenant, je vais vraiment te dire maintenant. Now ! Bienvenue sur le podcast Oser devenir soi-même. Je suis Audrey Talla, ta Mindset Coach et Quantum Queen préférée. Ce podcast a pour ambition de t'aider à être la meilleure version de toi-même en te révélant ton vrai pouvoir et ta vraie nature, afin que tu puisses te permettre d'être, faire et avoir tout ce que ton cœur désire et vivre une vie épanouie et alignée avec qui tu es vraiment. Car tu vis maintenant et tu mérites vraiment de vivre ta best life now. Alors, commençons ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le mois de juillet continue sur sa lancée, que vous profitez de vos vacances si vous avez la chance. Si vous travaillez, dans tous les cas, j'espère qu'en tout cas, votre job, c'est l'éclate et que vous vivez votre best life. Dans le cas contraire, en tout cas, toutes mes énergies positives, pourquoi pas ? Parce que normalement, on doit s'éclater, c'est l'été, c'est la meilleure saison de l'année. En tout cas, pour moi, ça a toujours été la meilleure saison de l'année. Bref, trêve de bavardage, petite information. Si en tout cas, tu aimes mes vidéos, si tu aimes le podcast, alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à la liker également et surtout à mettre la petite cloche, comme ça tu seras notifié. Si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, c'est exactement la même chose. Tu peux tout simplement, en fait, commenter et laisser 5 étoiles. C'est parfait pour le référencement. Je te remercie déjà d'avance. Alors, aujourd'hui, ça va être un court épisode, mais je pense que ça va être toujours assez bien sur la dynamique que nous avons instaurée entre nous depuis deux épisodes. Alors, ça va être vraiment sur les neuf domaines de vie pour pouvoir manifester ta réalité idéale. Déjà, dans un premier temps, ce que j'ai fait, j'ai fait un petit cadeau pour toi. Donc, il est téléchargeable, en tout cas, dans la barre d'infos, que ce soit que tu m'écoutes en podcast ou que tu m'écoutes sur YouTube. C'est mon tableau du succès, en fait, tout simplement. Moi, j'ai distingué, en fait, qu'il y avait neuf domaines de vie sur lesquels il fallait performer pour être vraiment heureux dans sa vie. Parce qu'en général, on va vous dire que, oui, la réussite se base beaucoup sur l'argent ou sur la carrière. Et pourtant, ce n'est pas si vrai que ça, puisqu'on peut avoir un domaine où on est vraiment excellent et dans un autre domaine où on est très pauvre. Même parfois, on ne voit pas dans quelle catégorie on excelle. Et en fait, en général, tout ne va pas mal dans notre vie. C'est une petite phrase que quelqu'un va dire. On va dire, comment tu vas aujourd'hui ? Non, mais tu sais, tout va mal, tout va mal. Tout ne peut pas aller mal. Selon moi, selon ces neuf catégories, il y a forcément au moins une catégorie où tu réussis. Et si dans les neuf catégories, je ne sais même pas pourquoi tu écoutes le podcast. Et en tout cas, je suis très contente pour toi. Donc, allons-y. Donc, alors, il y a neuf catégories que vous pourrez télécharger. De toute façon, comme je vous ai dit, le lien est dans la barre d'infos qui sont très importantes afin de cibler un petit peu tes forces et tes faiblesses pour pouvoir manifester ta réalité idéale. Je sais, je me répète. Merci. Alors, donc, moi, j'écris en fait un tableau, donc en neuf parties, qui regroupe en fait ce que j'appelle une vision extérieure et surtout après les actions que je fais dans cette réalité. Qu'est-ce que la vision extérieure ? La vision extérieure, si tu veux, en fait, c'est comment moi, je me perçois moi dans cette réalité et comment je perçois la réalité en elle-même. Donc, c'est vraiment comment je décrirais ma réalité. Donc, c'est dans cette première partie du tableau, tu vas dire, par exemple, je suis tel genre de personne, mon monde se passe comme ça. T'inquiète pas, on va donner quelques exemples par la suite. Et ensuite, tu as une partie action. Et la partie action, c'est en fait, qu'est-ce que tu fais dans cette vie en fait ? Donc, si tu veux, dans la première partie, tu as un petit peu la partie mindset, état d'esprit, les phrases que tu te racontes. Et la deuxième partie, en fait, c'est qu'est-ce que tu ferais dans cette réalité idéale en fait ? Quelles actions tu mènerais ? Et en fait, ça va pouvoir te donner un certain blueprint pour pouvoir en fait engager des actions et surtout avoir aussi le système de croyance nécessaire pour atteindre cette réalité. Donc, je vais te donner tout de suite en fait les neuf catégories qui sont pour moi les plus importantes. Alors, dans la première partie, donc comme je t'ai dit, il y a neuf catégories. Il y a la première partie, c'est personnalité et mindset. Personnalité et mindset, c'est décrire vraiment la personne que tu es, comment tu penses, comment tu réfléchis. Donc, par exemple, je suis quelqu'un qui est optimiste, je suis quelqu'un qui n'est pas anxieuse, je suis quelqu'un qui n'a peur de rien, je suis quelqu'un qui n'a pas peur des problèmes. Exemple, voilà. Dans la deuxième partie, ce sera physique et apparence. Alors, physique et apparence, c'est plutôt comment tu vois ton corps. Donc, est-ce que je suis une personne sexy, je suis une personne athlétique, je suis une personne élégante, je m'habille de la sorte, blablabla. Donc, en fait, ça va vraiment être comment toi, tu te perçois. Ensuite, tu vas avoir une partie santé. Une partie santé, c'est tout simplement, normalement, tu vas te souhaiter le meilleur, tu vas te dire, j'ai une santé de fer, je ne sais même pas si ça se dit santé de fer, en tout cas, j'ai une excellente santé, je suis quelqu'un d'actif, etc., etc., etc. Donc, la santé, c'est vraiment comment tu veux te voir dans le pôle de la santé. Après, il y a une rubrique, bien sûr, sentimentale, que tu sois en couple ou non, mariée ou non, célibataire ou non. En fait, comment tu vois ta relation idéale, vraiment ? Qu'est-ce que c'est que le côté sentimental de ta vie ? Ensuite, dans la deuxième partie du tableau, puisqu'en fait, finalement, le tableau, il fait neuf colonnes et neuf colonnes, ce n'est pas possible de mettre ça sur une seule page, si surtout, tu as envie de pouvoir écrire. Donc, dans l'autre partie, tu vas avoir aussi carrière. Donc, carrière, c'est quel métier tu effectues ou métier au pluriel aussi. Donc, comment tu te perçois ? Donc, par exemple, je ne sais pas, je suis entrepreneur, je suis boulanger, je suis mannequin, je suis tout ce que tu veux être. Donc, vraiment, c'est là la partie carrière. Ensuite, tu as une partie familiale et amicale. Et là, ça va être plutôt comment tu perçois tes relations amicales et familiales. Donc, comment tu es dans cette réalité-là ? Qu'est-ce que tu perçois ? Donc, j'ai une famille fabuleuse, j'ai des amis fabuleux, etc. Tu peux même décrire ta famille, tu peux décrire tes amis. C'est vraiment l'objectif que tu veux avoir dans le terme amical et familial. Ensuite, il y a lieu de résidence. Pourquoi le lieu de résidence ? Parce que peut-être que l'endroit où tu es aujourd'hui n'est peut-être pas où tu veux être. Le lieu de résidence peut être aussi au pluriel pour certaines personnes qui se voient, par exemple, comme des nomades ou alors tout simplement là où vous vous sentez grandir et vous épanouir. Donc, ça peut être une ville, ça peut être un pays. Bref, tu as compris. Même Namek. Si tu crois que tu peux aussi trouver Namek, pourquoi pas ? Voilà. Ensuite, la huitième partie, ce sont les finances. Et donc là, tu expliques à quoi ressemble finalement ta situation financière. Donc, en général, on mesure le succès dessus. Bon, pour moi, c'est une partie du succès. Ce n'est pas le succès en entier. Mais forcément, on vit dans la matière et forcément, on a quand même des objectifs financiers qui soient petits, même si moi, je ne crois pas en des petites choses. Petit, gros, qu'est-ce que toi, tu veux en fait financièrement, même des placements, même des investissements. Tu écris tout ce que tu veux en fait avoir. Donc, finalement, tes finances, ton patrimoine, tes revenus mensuels, tes revenus annuels. Bref, fais-toi plaisir. Et enfin, la meilleure partie, on garde quand même le meilleur pour la fin. La vie, c'est fun. Elle est là pour qu'on s'amuse. Donc, c'est la partie loisirs et passions. Et donc là, dans cette réalité, c'est donc qu'est-ce que tu te vois faire en fait dans cette réalité ? Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu vas à des concerts ? Est-ce que tu fais des cours de danse ? Est-ce que tu fais de la poterie ? Est-ce que tu voyages ? Bref, tu marques donc tes loisirs et tes passions. Et donc, ensuite, dans la deuxième partie, ça va être tout simple. Là, ce sera la partie actions. Et donc là, ça va être plutôt quelles actions la personne en fait qui a finalement ces neuf catégories-là fait. Et donc là, catégorie par catégorie, tu vas également donner les actions que tu ferais. Et ensuite, bien sûr, la dynamique de la chose, c'est bien sûr de passer à l'action et de voir en fait finalement quelles actions tu peux mettre en place. Et d'autre part, moi, ce que j'adore sur la partie vision extérieure, c'est vraiment que tu vas avoir ton mindset. Donc, c'est-à-dire que tu vas savoir à peu près les affirmations que tu dois avoir, le self-concept que tu dois avoir. Donc, je le répète, le self-concept pour ceux qui ne savent pas, c'est l'image que vous avez de vous-même. Donc, en fait, tu as mâché tout ton travail. En fait, tu as une vision en tant que self-concept de qui tu es dans ces neuf domaines de vie et également donc les actions que la personne fait. Parce que parfois, en fait, finalement, quand on ne met pas sur le papier, comme je le répète souvent, on n'a pas la visibilité absolue de la réalité qu'on veut. Et pour moi, comme je te l'ai toujours dit, ça commence avec un papier et un stylo. Et parce que moi, ça me fait plaisir finalement de te gâter et que j'ai vraiment envie que tu avances dans tes projets, que j'ai envie que tu réalises finalement ta best life, surtout pour 2023. Arrêtons, il reste six mois. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent en juillet de l'année 2023, il nous reste six mois. Alors, dans les six mois, je veux vraiment au moins que le tableau soit au moins répondu à moitié, si ce n'est entièrement. Vraiment. Donc voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir pu échanger avec vous. Si en tout cas, tu as envie de travailler avec moi, toutes les informations sont en bas dans la barre d'infos. Et puis, je te dis à très vite dans le prochain épisode. Allez, des bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501